Zéza avec Daïe sur une position particulièrement haute, Edouard Daïe depuis le début de la rencontre. On va s'y guber avec Daïe pour la frappe et la première parade du go au Barbet. L'avantage laissé aux Parisiens et Daïe en a profité pour allumer cette mèche et cadrer, rare de le voir comme ça dans la surface de réparation. Barbet attentif à la cinquième minute. Intéressant ce jeu un petit peu plus direct par les retrouvés d'excès. Et dans l'espace est ondé. Le centre en retrait, le contrôle est bon de la part de Martidi Bey pour glisser son ballon au second poteau. Dylan Zéza présent, la première mèche d'Edouard Daïe avait fait trembler Borgo. Le frisson se concrétise finalement. Deux minutes plus tard, 7ème minute 1 à 0 pour le pari 13 Atletico. Dylan Zéza à la conclusion. Et nouveau coup front très intéressant pour les parisiens. 18ème minute de jeu d'excès avec son pied gauche et qui retrouve une solution côté droite surface. Barbet qui boxe encore ce ballon sur la remise de Dira. Bien frappé au premier poteau, ce ballon est dévié victorieusement sur ce corner de Lousif. Daba Silibé jaillit au premier poteau. 20 minutes de jouets. Deux buts inscrits par les parisiens. Rares auront été ces matchs là où les gobelins auront autant maîtrisé autant converti. Cette fois-ci c'est Daba Silibé. Dernier coup front à jouer dans cette première période. Il y en a nos Tadevins dans le mur. Seconde chance pour Tadevins avec le ballon hors cadre. Les deux premières tentatives de Bastia Borgo dans cette première période. Il aura donc fallu attendre la deuxième minute du temps additionnel de cette première période. Sur ce coup franc dans le mur. Puis la seconde chance pour Tadevins. Corses dominé dès les premières secondes à l'impact. Dans l'envie, dans l'engagement et surtout dans les occasions nettes. Largement en faveur des parisiens qui mettent donc 2 à 0 à la pause. Luté au cours des 45 premières minutes avec beaucoup d'occasion. Domination territoriale, domination dans les duels. Deux buts inscrits maintenant qu'elle sera la révolte des Corses. Plus que jamais engluées dans la zone de rallégation. Premier élément de réponse avec cette première offensive. Ce premier ballon dans la surface de réparation. La mise en action de Sangaré qui manque complètement le cadre après seulement 22 secondes. Oh la mise en action était belle. Et pourtant derrière le cadre est loin, très très loin de sa tentative du pied gauche. qui a eu qu'à se reprendre le corner. Ballon cafouillé dans la surface de réparation. Mais surtout pénalty pour une main commise par un joueur de Borgo dans cette surface de réparation. Alors là impossible de vous dire malheureusement d'où on est et de comment on est placé pour voir s'il y a une... En tout cas qui commet la main vu la contestation inexistante. Ça confirme bien qu'il y a une main. On va falloir le dire en chutant qui a touché ce ballon de la main. Le pénalty pour Thiago Castro. Thiago Castro, 84e minute, le contre-pied. Parfait ! Et ça fait désormais 4 à 0 pour les Gobelins. 4 à 0. Ils ne s'étaient imposés que deux fois dans leur histoire nationale. Deux fois 2 à 0. Ils ne s'étaient jamais imposés à domicile. Et bien ils vont signer leur premier succès à domicile dans leur histoire, dans le championnat. Et aussi, et aussi, leur victoire la plus large dans leur histoire. Avec ce 4 à 0 qui se dessine à la 83e minute. Attention à ce bien mauvais coup distribué là par Dira. Qui va prendre son deuxième avertissement et être exclu dans ce temps additionnel. Averti en tout début de rencontre Raphaël Dira. C'était l'un des joueurs qui avait pris un carton tôt, très tôt. Et malheureusement pour lui, la frustration de cette fin de rencontre aura eu raison. Le cauchemar jusqu'au bout pour le FC Borgo mené 4 à 0 et qui va finir à 10.